Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi De venir dans ton temple, me présenter à toi Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan Où heureux je courrais, courrais vers ta maison Je voudrais retrouver cet amour et ce feu Encore une fois brûler, être fou amoureux Fou amoureux de toi, attaché à tes pas Vibré à ta parole et au son de ta voix Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan Où heureux je courrais, courrais vers ta maison Je veux crier à toi, tout que de me plaindre Je veux compter sur toi, tout louer à nouveau L'espérance et la joie seront dans ta présence Je veux crier à toi, nous sauverais mon Dieu Montre-moi ô Seigneur, chaque jour ta bonté Ta grandeur et ta grâce Et moi je chanterais Je chanterais celui qui de ma vie naît Celui qui m'a choisi Et qui me fait renaître Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan Où heureux je courrais, courrais vers ta maison Je veux crier à toi, tout que de me plaindre Je veux compter sur toi, tout louer à nouveau L'espérance et la joie seront dans ta présence Je veux crier à toi, pour sauver mon Dieu Je voudrais retrouver cet amour et ce feu Encore une fois brûler, être fou à moi Fous amoureux de toi, attaché à tes pas Vibré à ta parole et au son de ta voix Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan Où heureux je courrais, courrais vers ta maison Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre Je veux compter sur toi, tout louer à nouveau L'espérance et la joie seront dans ta présence Je veux crier à toi, pour sauver mon Dieu Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre Je veux compter sur toi, tout louer à nouveau L'espérance et la joie seront dans ta présence Je veux crier à toi, pour sauver mon Dieu Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre Je veux crier à toi, tout louer à nouveau Je veux crier à toi, tout louer à nouveau ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Alléluia Mes chers, chers amis de partout, vous qui nous écoutez à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, la radio, etc. L'équipe de la dévotion matinale tête-à-tête de l'église Adventiste du 7e jour, Bethesda de Montréal vous dit bonjour et bienvenue en cette sixième journée de la semaine à l'émission dévotion matinale tête-à-tête avec Christ. Sous-titrage ST' 501 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 Au nom de Jésus Christ est ressuscité Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Deuxième, Shabbat, est un style de l'orange différent et signifie clamer à haute voix. La l'orange Shabbat est comme un cri de triomphe qu'on lance dans la victoire quand la joie est très grande. Yada, est la l'orange troisième mot, c'est Yada. C'est la l'orange qui s'exprime par des mots, des poèmes et des sommes. Todé, Toda signifie tendre les mains en adoration et gratitude. Et c'est un type de l'orange plus physique, plus visible dans les gestes. Zama, quant à elle, consiste à jouer les instruments et à chanter de l'orange avec accompagnement musical. Comme vous pouvez le voir, chers amis, un cœur reconnaissant n'a pas de limite pour exprimer sa l'orange à Dieu. Quand la l'orange ne jaillit pas, c'est parce qu'il y a des obstacles dans la vie du chrétien. Des obstacles comme ces cinq-là. On va nous citer cinq obstacles qui ne peuvent pas permettre nos bails bons de gloire. Premièrement, le premier et le plus grand obstacle à la l'orange est le péché. Tout péché non confessé est un obstacle à notre relation avec le Seigneur. « Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Somme 66, verset 18. Deuxièmement, nous trouvons l'autocondamnation. Ce sentiment d'indignité découlant du refus du pardon divin. Si c'est votre cas, vous devriez passer plus de temps avec Jésus jusqu'à ce que vous soyez convaincus de son pouvoir de pardonner complètement. Un grand obstacle est la mondanité. Tout ce qui refroidit notre affection pour Jésus, ses passions pour les choses de ce monde. Un quatrième obstacle est la distorsion du concept de Dieu. Pour beaucoup de personnes, Dieu est synonyme de jugement et de punition. Et cela les empêche de l'adorer vraiment. « Mais Dieu n'est pas ainsi. Il est tout le contraire. L'amour pur. » Cinquième obstacle, les traditions. Croire que seul le style de culte valable est celui que nos parents nous ont transmis ou celui que nous avons vu dans l'église où nous avons grandi. « Qu'aujourd'hui et chaque jour, votre louange contienne Alal, Yada, Toda, Zama et même Shabbat. Juste, réjouissez-vous en éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droit de cœur. » Somme 32, verset 11 Méditation dit tout chers frédisseurs. « Ma même besoin de prendre le temps pour m'parler de lui, nous déjà comprends ni façon que m'lile. » « Li parlez nous de différentes expressions de louange que yon moun kapap gêne pour baï bondi. » Nan Bibla, li banon sainte. Yon premier a, se lire le Alal. Alal, se yon mot yon utilise nan Ansyen Testament, li dezye l'ourange solanel. L'oura priye, l'oura baï bondiou gloire, men solanelman. Ou pa fèboui, men ou baï bondiou gloire nan kèr ou bien, ou pa vreman. Se yon fashon respectueuse, ko kapap sélébre bondiou chak jou avèk pititou. E zanmi ou yon. Dezyem nan renne, Shabbat. Shabbat, li difèran de Alal. Se l'oura baï bondiou gloire, j'en ap fèmaten a rotevoi. Ou ap chante, ou ap se yon kri de triyonf. Yon ba gaï bondiou fe pou ou ko pat espéré. Ou malade bondiou, gerirou, ou pa kwe sa, ou baï bondiou gloire. E se pas vreman an bouchou. Ou kri é trèfou, ou kri de triyonf, de victoire. Se victoire ko ramporte sou malade si sa. Se victoire ko ramporte sou épreuve sa. Se victoire ko ramporte ou kri é trèfou pou kapap baï bondiou gloire, pou exprimer joi ou anver bondiou. Troisième nan, li relè yada. Se yon façon ko riprimer bondiou, par des poèmes et des som. Ou pa chante, mon doudi, des poèmes pou bondiou, ou recite des som pou kapap baï bondiou gloire. De quatrième nan, ki relè toda. Toda li signifi tend lème en adoration et de gratitude. Se yon façon ou baï bondiou gloire avec des gestes. Ou lever me ou an lè, ou danser, ou chanter, ou fer des gestes. Ki montre ke ou a baï bondiou gloire. E yon fa nou kompren, senkiyèm nan, se zamar. Zaman, yon doudi menm, se avek estrouman, tout sort d'estrouman. Nou gen piano, nou gen senba, nou gen tout sort d'estrouman. Se avek jan de bagay sa yo, ke yon bay, na bay bondiou gloire. Dok yon montre nou la, 5 mou, ki ka kwi, avek tout signifikasyon yo, koman ko bay bondiou gloire. Mwen menm avon, ou menm avèm, frezester, ki jan nou bay bondiou gloire. Eske nou balil, yon façon, alal? Eske nou balil, yon façon, shaba? Eske nou balil, yon façon, yada? Eske nou balil, yon façon, tode, toda? Eske nou balil, yon façon, zama? Tout façon sa yo bon, chè frezester. Yon tout bon, paske tout yon signifi louange a bondiou gloire. Ke nou balil solanelman, ke nou kriye fort pou nou zi bondiou merci, avek de triomphe et de joie, se yon bon façon. Ke nou balil, yon façon, kam si se joe nou kar, joe muzik pou li, se tout façon sa yo. Se men nou nou kapab levé alè, nou kapab danser pou nou bay bondiou gloire. Tout bagay sa yo, bondiou konta ave yo. Se yon façon a nou mèm pou nou kapab di bondiou merci, e ba gloire pou tout sa le fe pou nou. Yo zi nou gen, 5 bagay tou ki kapab empêche yon moun bay bondiou gloire. Premier bagay lan, premier obstake ki gen, se le péché. Le péché, ou toujou panse ke bondiou pap tando, se pa du tout vre. Le péché man de bondiou pardon, li pardonne ou, elblie sou fèr. E la tan nan men, zon mo de gloire, le remercie man fò, ba gloire, paske li pardonne pécho. Li te voye pitip li moun ri sou le boi du kalver pou pardon péché nou. Se pou nou bay bondiou gloire pou sa. Dezyemman, se otokondanasyon. Ou kondane, tè tou pou di ke bondiou li mèm nan kapab nan li pa pardonnem. Passe ke mwen péché, péché sa. Non, bondiou pardonne tout péché, swoyman al kote l'man del pardon, e bay li gloire. Troisième obstacle la, se mondanite, ki refrasi affection nou pou Jésus. Toute bagaille ki nan monde la, ki interese nou plus ke l'amou, ke bondiou ge pou nou, ke l'amou pou Jésus. Yo refrasi nou, yo permette ke nou pakabou, e sa bondiou fe pou nou, pou nou bal loire. E ensuite, karrième obstacle la, se le ke, beaucoup de personnes, pense ke, bondiou son bondiou kapuniyo, bondiou se pape fes sa. Bondiou son bondiou ki dure. Son bondiou kapuniyo, le yo fong bagaille, bondiou pala pou kapabé de ho. C'est pas du tout vre. Nou bon, mauvaise pensée de bondiou. Yo di nou bondiou li mèm, se lamou pur. E tradition, yo di nou son lot obstacto. Le jampara nou kon adoré, nou di se kon sa. E le na l'église la fason ke nou e a padoré, tout nou di se kon sa. Me jodzia yo di nou. Ke nou lou re bondiou. Ke nou ranj nou jodzia, li kontien alal, yada, toda, zama, e mèm, shaba. Juiz, juste, rejuisez vou en l'éternel, e soye dan l'allégresse. Poussez des cris de joie, vou tous ki et doa. Chers frères et sœurs, sou bel parol sa yo. An nou kontinue ba y bondiou glas, seks fason sa yo. Paske tou les seks, yo tre bon. Pakite e preuve, problem, tout bagay, wotire nou de la mou de dieu, pou an pêche nou ba y bondiou glas. Au kontre, nan mou ba y e preuve yo, nou konen li djou, yon tra djou, men, chers frères et sœurs, an nou ba y bondiou glas. E se kon sa na prete na pre, tout bagay nou apre reglé, jan kou nou reglé. Sou bel parol sa yo, nou pral esay emette yo en pratik, chers frères et sœurs, et nou pral chanter. Deuxième couplet, pour nous capables passer, pasteur ami, pour voir, pour étudier le son de la parole de Dieu. Déjà, bonne participation. jour après jour, portez le son, viens enrichir mon cœur, et montre-moi les horizons de gloire et de splendeur. Parle-moi, Seigneur Jésus, viens raffermir ma foi à ton école près de toi. Je ne chancel plus. Pasteur. Merci, Sœur Caroline. Nous saluons chaque frère, chaque sœur de l'église. Nous sentis nous contentes, auditeurs, auditrices, le fait que nous gèrons possibilité, privilèges, pour nous capables, arriver dans la dernière partie, le son, puisque nous pralé, qu'ils se sont résumés, de tout ce qui a été dit au cours de la semaine. Mon Dieu était avec nous pendant 8 ans, il était monté la grade autour de nous, et materie, permette que nous capables, à l'anpillé, même avec Marie, nous capables étudier, étendier, la parole de Dieu, qui apsoté, à travers la Bible, la parole de Dieu. Pables, nous étudier ensemble, le son 10, qui apsé, qui chita, sous sa, nous capables, il y a un fasson, qui a pas plus impliqué nous, dans l'évangélisation, il y a un fasson, qui a pas plus impliqué nous, dans les affaires, de notre Père, céleste. Le son 10, qui a été pour titre, une formidable, manière de s'impliquer. Et le verset à mémorisé, nous jouennons, dans Matthieu, chapitre 9, verset 37, 38, qui dit, alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, prier, prier donc, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers, dans sa moisson. La moisson, c'est la prédication, l'évangélisation. Mais il y a un obstacle, nous ne pas capable, faire grande moisson, nous ne pas capable, gagner beaucoup d'âmes. L'obstacle là, c'est parce que, il y a un peu d'ouvriers, et Jésus-Christ dit, la solution, c'est pour nous, être capable de prier. Fait ça, la prière d'intercession, pour nous, être capable d'attirer, sensibiliser, motiver, d'autres frères, d'autres sœurs, qui est capable de sentir la nécessité, et bien l'obligation, qui est capable d'impliquer davantage, dans bel travail ça, dans le travail noble ça, qui est la prédication de l'évangélisation. Et, bon Dieu permet que, nous découvrons, à travers ce, maintenant, yon méthode, qui est très efficace, yon stratégie, qui est très efficace, ce méthode, petit groupe là. Et, yon, matéyan, qui se vendredi, yon, raconté nous, on, très belle expéyance, concernant, et bien, effet, petit groupe là, capable de faire, sous l'église. Résultat positif, li capable de porter, et bien, dans l'église. M'appelé, pour nous, 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 d'important pour le Seigneur. L'église était moribonde, il n'y avait pas eu de nouveau baptême depuis des années. Si la tendance actuelle se poursuivait, l'église perdait d'avenir. Le pasteur, son comité d'église, priait avec ferveur et envisageait soigneusement ce qu'il pouvait faire. Jadis qu'ils étudiaient le Nouveau Testament, ils décidaient d'établir un ministère de petits groupes. Neuf laïcs de l'Assemblée, accueillir la vision. Ils s'engagèrent à prier, décidaient de faire de chacun de leurs foyers respectifs un centre d'évangélisation. Les membres des groupes apprirent à exercer leurs dons de différentes manières. Ils lançaient des ministères de prière et d'hospitalité. Ils déployaient des amitiés autour d'eux. Par des actes de bonté, ils touchèrent leurs familles. leurs amis et dans ces adventistes. Les responsables de ces petits groupes commençaient à donner des études bibliques dans neuf foyers avec quarante personnes présentes. Ils furent stupéfaits de ce que le Saint-Esprit faisait. Finalement, 17 personnes sur les quarante furent baptisées. Le témoin de cette petite église moribode, c'est que les petits groupes font une énorme différence. C'est l'un des moyens que Dieu a choisi pour impliquer des nombreux membres d'église de la mission de l'église. Donc, la méthode de petits groupes n'est pas une nouvelle, frères et soeurs. C'est quelque chose qui existait longtemps au sein de l'église adventiste. Et dans plusieurs églises, yon arrive à appliquer. Nouè, yon témoin yon vibran. Comment lè nou appliquer pour gram sa nan l'église nou ki rezultat kapapote. Nouè, yon l'église ki situé en Europe. L'église a te mouri bon, jame te prè pou mouri. Parce que, a parti de mou ki yon l'église pagen évangélisasyon, pagen des am ki ganyé, son l'église mort. Ou e prenne samdia. Nou l'église ki pagen évangélisasyon, pagen des personnes ki prenne desisyon pou machak mou di pou batize, set une église mort. Donc nouè, l'église a te mort, et pasteur l'église la, di jan l'église la, yo apri, ap etuye, wè, ki se yon kapap fè? E finalement, bon Dieu, révéle yo, e bien problèm nan, koz la, e kom yo kapap yon solusyon. E c'est ainsi ke yo discutey ansambe, yo étudye le Nouveau Testament, wè maketède, yon utilisé la Bible, la parole de Dieu, pou dékouvri sete métode. La priè est importante, set. Cependant, pou nou kapap koné volonté, bon Dieu, et pou nou kapap pote efficacité nan sa na fè, c'est pou nou rekouye à la Bible, la parole de Dieu. Paske la Bible, se li ki ba nou kone sans sou mon Dieu, sou plan bon Dieu, c'est pa la prière. La prière faut konek te ak bon Dieu, me li insufisante, l'on e de la, très, très insufisante, pou e de nou dèkouwi ki moun bon Dieu yé. Ou konek a bon Dieu, mon konek a woun kou bakone. Et ce Bible-là, c'est à travers la Bible, le Nouveau Testament, ils ont étudié, et en étudiant le Nouveau Testament, ils ont découvert cette métode que nous étudions cette semaine, à savoir la métode des petits groupes. Et c'est un membre d'église, comme dit l'histoire, onz, yon deside pou kapab, e bien kreye, forme de petits groupes. Et chakoun sa yon deside, fè fwaye yon, yon centre d'evangelizasyon. Donc, vin kompone ke vin gen, on centre d'evangelizasyon. Et piske gen, onz fami, onz person ki deside transforme, ka yon, pou kapab fèr petit groupes la, ki rezultat, et ben sa pèrmète ke gen, 40 person ki vin ajoute atraves centre sa yon, ki kodekte. Mètenan, yon pas seulement yon te pou yon priye. Womakke te ben yon, yon itinize, yon pose des actes de bonte. Yon fèr du bien nan komunoute ya. Yon fèr du bien nan koumina da. Yon itinize, sa yon le l'hospitalite. Yon pèrmète ke moun vin la kaye yo. Yon patage pen ke yon gen, yon manje ansamn avec goun sa yo. Tout sa atire moun a Christ. Paske le plus souvan nou breche l'Evangile, nou breyon l'Evangile de manèr théorik. Nou di moun yo, Jezu a vini, Macbeth la se pou bieto. Mè nou womakke nou gen pe efikasite pou kwa? Paske nou pa utilize, sa nou kapab rele, la pati sosial de l'Evangile. Jezu kre salte kon fèr. Jezu kre ale ver moun yo. Li tande problem yo, li se patize avèk yo. Li exprese sa yo le en pati, mette nan plas koun sa yo. Li baro manje, li ede yo, li patage avèk moun sa yo. E un fwa ke l'alive, ebe kon li teni bezwen moun sa yo, ebe l'alive satisfe bezwen yo, bezwen mous rodel yo, bezwen fizik yo, bezwen materiel yo. Sa moun nan min santi ke, a, goun bagase se yo la. E se pandan ke l'alive, le sètes pou di mèm sa fèr, li travay nan kèr moun sa yo. Ou manje kre be wo di, du nom de kat, de karant, nou wè ke gen 17 person, sa di 17 person, ki pren desisyon gaba batize. Don l'eglise sa ki non l'eglise moribonde, ebe l'eglise a l'alive moun divin, transforme. Gen 17 nouvel am ki batize. Map di nou fwa esèr, gen plize peyi, notabman Santo Domingo, yo utilize, yo fèr pe evalizasyon publik. Sa vè di pe de kampay missioner. Genèralman, metode nou utilize, nou mèm sa metode sa nou gaba brele, metode, kampay, evite moun vini. Sèt un bon metode. Toutfwa, yo wouma ke son metode ki kadwe utilize apre ke nou fin utilize d'out metode, tel ke des etud biblik. Yo wouma ke moun ki batize nan pa metode etud biblik. Ou be nan peti goup, moun so jure, yo pèr pli de tan nan l'eglize e moun so suscepti pou yo kapap sove. Paske met, me kampay evanjelik, lepisouwa moun ki konverti yo, se de konverson emosyonel. Moun entende yon mirak, yon ekspeyans ki bay, apre ke louranj ki a bala, chite a tout koun konten chila, moun an bakre la grondje. Me apre de toa jou, moun an kite l'eglize. Ou ki sa, moun an pa ketan familiarizelavek moun. O pa kone moun, tadi ke moun ki bat, moun ki suive, eh bien, la Bible a paru de dieu a traver le piti goup, a traver etudit biblik. Moun sa wou enraciné, yo kompren dokrina, yo pètri la dokrina sa. Moun sa wou le plus souvan, koune propran pli de tan, puroi kéna l'eglize, e yon gyan pli chance pou kyo kapap sove si yo persovi de la foa. Donc, wouala, un exemple clair, un exemple typique, kote ke, ki impact positif, metode sa kapap fèr, pou ke nou kapap a lase nou utilizel. Dok, evitasyon matéyan, alo ke nou bal termine avek le son, pa da se mennan, ebe son evitasyon pou ke, chak adventiste du sedem jou, kite indiféran, pa apor avek peti goup, meto nou pou gam peti goup. Kom de dilier, si l'eglize kote ouye ya, pa ge program sa, si l'école sa ba kote ouye ya, minister personel, pa ge program sa, pa ge metode sa, l'ba utilize, l'ba ge aktivite sa, ou menm tou, ou kapap entre, ou kapap priye bon dieu, d'abord, bie di, ou pa entre nan depot ke nou peti goup, pas se, il fo konet lè jen, ebe ki si trouv, ou priye bon dieu, ea se mou la, ou konstituye yon groupa, ou kapap, on patone de priye, kom yon moun sotibrouze, ke sota lè yala, l'epa yon peti goup, le feb de yon avec une seule personne, c'est pas un peti goup, et yon e peti goup la, a parti de 3, 4, c'est le minimum, le minimum, pas que, yon kou pa e de priye, c'est bon, c'est pas pouver, c'est une bonne chose, men, la nou e peti goup la, nou e un, gon program de priye, ansu nou e gen, de parti ki réserve, a l'étude de la parole de dieu, troisièmman nou e le patage, le patage, nou e le kote fraternel, kote ke nou patage persam, nou patage nou, tougat katrièmman, aspect de réflexion, nou réfléchir sou les problèmes, de la vie, nou réfléchir sou les problèmes spirituels, et cetera, nou chèche solution, nou e patage, c'est kèmman, e la pati la plus épotote, c'est la pati d'évangélisasyon, kote ke nou invite yon moun, lesa nou profite, pa da brèze ans moun nan, nou prezente yon étude biblique, sa mè di yon point doctrinal nou devlopè, don, pa da moun nan ap se batize avèk nou, pa da moun nan li menm ni nan goup la, na patage sa ke nou gen ansan, et cetera, problem, difficulté, et cetera, an mèm tan na prezente le Jésus-Christ, don, pa da goup la brandi, la devlopè, et bien moun son qui a suivi l'étude biblique là, et bien moun son qui a préparé également, pour le baptême, lorsqu'on va décider, lors de décider marcher avec bon Dieu. Maintenant, posez-nous quelques questions, que nous t'avouerons, nous disons en classe, échanger plus en profondeur, sur les éléments essentiels, de chaque petit groupe, comme le soumis l'étude du revueudi. Dans quel autre type d'activité, un petit groupe peut-il s'impliquer? De quelle manière un petit groupe peut-il aider, ceux qui ont des dons particuliers, a vraiment à mèm d'employer, ces dons, comme jamais ou paravre. Donc, pour un petit groupe là, comme nous avons eu l'étude hier, et bien, je posez-nous une question là, qui peut-être gablier, ou bien vous faites bienvenue, ensuite, ou chante, ou bien vous faites louange, ou bien vous faites ça, nous faites partie de l'adoration, nous méditer, et nous prier, nous faites prier de intercession, nous yons une liste de noms, pour lesquels nous prier, etc. Ensuite, yons une partie qui est réservée, à l'étude de la parole de Dieu, c'est extrêmement important. Il y a un groupe qui étudie, l'esprit de prophétie seulement, même pensez que, il faut nous faire en même temps. L'étude de l'esprit de prophétie est importante, mais nous n'est pas capable de négliger la Bible. Nous n'est pas capable de négliger la Bible. De même tout, nous n'est pas capable de mal à la Bible seulement, nous sommes capable de lire, nous allons lire un livre de Ellen White, pour nous faire commentaire, nous étudier ensemble. Mais pas étudier l'esprit de prophétie seulement, en négligeant la Bible. Parce que nous risquer, et bien, mésinterpréter, c'est un passage de l'esprit de prophétie, sans l'Apocalypse. Aujourd'hui, il y a un peu l'effet de Marc de la Bête. Un peu mon chita sur l'esprit de prophétie, ça on va même tenir compte de contexte, etc. Ça on va tenir compte de preuve de la Bible, parce que nous n'allons pas interpréter la Bible par l'esprit de prophétie, mais nous n'allons interpréter l'esprit de prophétie à partir de la Bible. La Bible, c'est la grande lumière. C'est lui même qui est capable de guider nous. C'est le bon sens que Dieu mette. Il mette l'esprit de prophétie comme une petite lumière, mais ce n'est pas la Bible, pour nous être capable de transformer. L'esprit de prophétie est capable de aider nous dans la relation avec le bon Dieu. Toutefois, la Bible, c'est une semence qui est tombée dans le terrain que nous, qui va porter du fruit. Personne ne va pas être capable de sauver sans qu'il ne va pas être capable de connaître la Bible. La parole de Dieu, il est capable de porter du fruit. C'est le même qui va être capable de changer, de régénération que le bon Dieu veut produire dans la Bible. Donc, il y a un temps pour étudier la Bible, et dans le même temps, nous sommes capable de consacrer à l'esprit de l'esprit. La partie encore importante, nous avons dit, c'est ça, nous avons fait partie de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Nous avons fait partie de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Nous avons fait partie de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Nous avons fait partie de l'esprit 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 de l et offrande ou capable de développer, ou genie possibilité pour parler, pour exprimer, ou plus à lèze, etc., pour parler. Donc, c'est un facilité, c'est un moyen vraiment efficace pour que chaque membre d'église est capable d'exercer leur don spirituel. Pourquoi est-ce important que les petits groupes restent focalisés sur l'extérieur, sur la mission? C'est-à-dire, bien sûr, un groupe contribue à nourrir et soutenir ses membres, mais pourquoi doit-il toujours garder la progression d'évangile au centre de sa raison d'être? De même, pourquoi un petit groupe doit-il toujours rester connecté à l'église locale? Pourquoi est-ce important? Mais ma pointe, deux, dans toutes les questions, il y a deux qui sont importants pour moi-même. Un, est-ce que nous devons toujours tourner nous vers l'extérieur? Oui, c'est important pour sa fête, parce que selon la leçon de l'école du sabbat que nous avons étudié ensemble, un petit groupe qui part axé sur l'évangélisation a fini par mourir. Parce que la raison de l'église, eh bien, c'est ça nous gavons à brûler, c'est la prédication de l'évangile. Jeudi, il y a l'église adventiste, où la majorité de l'église locale est devenue des églises consommatrices. Anpi l'adventiste devenu, eh bien, consommateur. Yo consommé, 40 jours yo la, yo suivi, yo remède tout pou na prier. 21 jours yo la, semaine de prier yo la. Mais c'est peu adventiste qui lancé dans l'évangélisation. Y a pas de la mag de la bec, wabou ma ki anpi l'adventiste sa pouri, sa pa pouri. Yo peu mag bet la. Mais konbe ben, l'on pouri wale, wale kachon kote. Bon, e moun ki bakonez Jésus-Christ, bakonez mag bet la. Koto kite l. So a fermo, bon, l'on pou wale kaché, sa bon Dieu va bo l'ot wale kaché. Ou kou wale bo, prez wale kaché, on ba omontaj. Bon, e moun so ki bakonez l'évangile la. Ki eské bakonez Jésus-Christ, anj? Donc, sa pa konon sens. C'est pas ce que nou gen sa wele, nou se yon l'église adventiste consommatrice. Sa vezi, na konsomme la pou nou et tete nou. Aloké bon Dieu li men, pou prépare pou le sel li gen deux aspects. Fè, un, fom prépare mou, fom kosome, fom kabab tante mou batisyon karanjoun, prépare mou. Men en mèm tantou, fom prépare des am pou le sel. Paske la bidika, la prédikasyon l'évangile sou apreche, aloké d'église la fè. Donc, Jésus-Pap vini, osi lotan ke le moun, pa tende pa l'église li. Tout pa oblige konventi. Men tout pou le tende konen, ki eski bon Dieu ya, ki eski Jésus-Christ ya. Men se pa bremèm, pa ou mèm. Dok, le importan pou ke yon goup kabab souviv, il fok yon kabab akse sur l'évangélisasyon. Troisièmman, yo, deuxièmman, yo di nou ke, eski le importan pou yon goup kabab attache, sa nou kabab rele, a l'église lokal. Oui, c'est important, passe ke, direksyon, pa l'église a yon des objektif évanélisasyon. L'église la, l'église a divisa un petit groupe, chak groupe essaye, travail pou atèm objektif sa. E yo omake ke, den petit groupe ki indépendan, yo ge risk pou yo kabab debye l'église, c'est-à-dire la doktrine de l'église. Yo ge tendans interprete den passage, soit de la Bible ou de l'esplovessi, en deyor de l'église lokal. Or l'église lokal la, ou ge pasteur, ou ge ansye, ou ge dirijan, ou ge komite l'église, etc. Ou pa kabab evolue en deyor de l'église. L'image sa bon dieu pa bali. Petit groupe la, kom frère a toujou dit, frère a toujou répété sa, frère Winner, l'indikwe se baronti l'église non ou grande église. Non, le petit groupe se baronti l'église qui ne trouvez non ou grande église. Son seul l'église, mais ki divisa un petit groupe pou mieux atèm les objektif. Donc, c'est toujou conseillé à ce que nou este konekté. Avez-vous déjà fait parti ou rentrati parli de petits groupes qui ne fonctionnent pas efficacement et qui ont fini par disparaître? Diskutez des raisons pour lesquelles cela peut arriver selon vous. Bon, y'en groupe qui vini, c'est vrai, mais qui disparaître, c'est parce que groupe sa yo, kabab gen, youn nan, sa nou so diya la, les elemen vitaux qui maintiennent un petit groupe, kabab fini par suivre, peut-être programme de vezasyon, li gen doa pa gase de convivialité, de partaj, etc. Moun yo, si nou vive non moment koute, youn apale, youn lot mal. Sa kabab riske, eh bien, fe couple a disparaître. Fok youn vremen goun amoun sese, kon fraternité, etc. ki kabab exister. Réfléchissez à l'histoire si dessus, ce ki d'arrivé en Europe avec ce ministère de petits groupes. Selon vous, poukwa ont-il eu autant de succès? K'ont-il fait ki était à bien zéga, sain et pourtant efficace? Poukwa le fait de travailler dans l'environnement plus sécurisant de foyer, au lieu de bâtiment d'église, peut-il être moins efficace de commencer à évangéliser le voisinage ou la localité? Yo, moutre nou ke, le nou profane nou, nou fèlon s'organisation, ni plus efficace le nou pati avec l'église. Parce que majorité moun pas tellement remet. Sajou si nou koné ke la vive non monde, eh bien, ki modernisé, le monde, pas même gentil encore, en sorte ke le monde toujours, et par rapport avec l'état du monde, moun pas tellement remet tende à l'église encore. Les hommes deviennent de plus en plus irreligieux. Donc, laissez-vous éviter moun an l'akayou, ou pataj ou moun souper avèl, ou tout profite par l'église de Jésus, ou ka mieux réussir, ou lèk ou utilisez la grande église, et ou ka pa parti de foyer ou, laissez-vous menèl vers l'église là, ou lèk ou fèr l'autre méthode là, à savoir comment se l'assemblè, ou révé l'akay là. La meilleure méthode, c'est de parti avec la famille, avec le voisinage, et pour conduire la personne à la grande assemblée. Je m'arrête ici, maintenant je vous accorde du temps pour poser des questions, il reste quatre minutes pour poser des questions, si vous en avez. Bonjour tout le monde, bonjour pasteur, bonjour Faraline, bonjour Gary. Bonjour Frère Sylvestre. Bonjour Edouard. Oui, il y avait déjà une question, ce matin j'ai posté, de ce qu'on a déjà. Oui, c'est quoi la différence entre une copaille de prière et les petits goûts ? Une copaille de prière, c'est une copaille de genou, qui est une copaille de genou, qui est une copaille de prière, c'est une copaille de prière, il n'y a rien de mal, mais ce n'est pas un petit goûts, un petit goûts à l'aller beaucoup plus loin, qui est plus à tèdre, et bien objectif de l'église, à savoir, prêcher l'évangile. On copaille de prière, la prière avec ou la pèille, c'est un problème, c'est toujours bien, m'encourage chak m'en yon copaille de prière, c'est vital, mais yon petit goûts à l'aller beaucoup plus loin. C'est le même que l'abe m'amandé pour m'amandé, parce que l'adamou yon, un, d'une pierre de pou, yon la prière, deuxièmment, yon le possibilité pour témoye sa bouteille fèr pour m'amè. Y a-t-il d'autres kèsyon ? Bon, il pense que tout est clair. C'est là. Maintenant, c'est ton plaisir m'da avec nous. Maintenant, nous s'otouerons étudier ensemble, et bien cette belle leçon qui parle de notre petit groupe, en résumé, m'a présumé dans deux minutes pour nous-mêmes, pour un petit groupe là, les d'origine céleste, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous exemplons, que ce soit dans la création de l'homme, et bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous mettons ensemble, et pour sauver l'homme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit mettons ensemble. Nous en avons pris l'exemple, ça c'est le premier modèle, c'est le modèle divin, nous est Gétro, tu es par Moïse, conseil, poursuivre, méthode ça, et c'est ce que Moïse s'est divisé le peuple d'Israël en groupes de mille, de cent, de cinquante, et de dix, et ça a apporté beaucoup impact positif sur l'Église. De même aussi, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ en venant, il constitue un groupe de gens de douze personnes, il priait, il a fait une prière choisie, et c'est un petit groupe qui s'abotait en pile concert. Avec le ministère des Apôtres, nous, nous trouvons avec l'Apôtre Paul, l'Apôtre Paul, il était un compagnon de prière, un compagnon missionnaire, avec lui, Timothée, il y a pris style, il y a pris Skype, etc. C'était des gens qui étaient fait partie du petit groupe que Paul lui-même il a dirige, et à travers du petit groupe, il y a tout le monde qui s'est arrivé à convertir. Nous, les différents éléments qui sont rentrés dans le programme de petit groupe, il y a un moment de prière, il y a un moment de louange, il y a un moment pour que nous étudions la Bible, et il y a un moment de nous partager avec l'autre, convivialité, même dans l'Église primitive, dans la maison, et nous, le petit groupe là, c'est pas dans l'Église, pour nous réunir, mais de préférence, c'est la KAYE nous pour nous réunir, yon moune décider par KAYE li, pour recevoir le programme, et c'est ainsi que, quelques moune mette ensemble, quelques familles mette ensemble, pour faire partie. Nom la doué, maximum c'est 12, à partir de 20, et bien, pas tellement conseillé, laissez-vous moune ce monde, ça permet que, les plus dynamiques, toutes les plus possibles de poser des questions. Je vous souhaite très, très bonne journée, alors que c'est la dernière journée qui doit préparer le sabbat, souhaiter bon Dieu, bénis-nous, et bien demain, si je veux même que nous voulons à l'Église, le monde qui voulons à l'Église, et bien, l'Église virtuelle, nous qui allons partager, et bien, l'importance des petits groupes, et que nous fassons des plans, d'ici la semaine prochaine, si nous pouvons faire partie, nous cherchons un groupe pour nous entrer, parce que la paix de nous, en pile, sur le plan spirituel, aussi bien pour nous partager, la parole de Dieu, aux autres, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Bonne journée, et que Dieu vous bénisse tous, déjà, bon sabbat, dans le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Pasteur, pour ce maintenant, nous, nous sommes ensemble avec vous, nous sommes très, très, très contents, pour vous accepter, participer, dans l'émission, pour vous aider, nous, dans l'étude, l'École du Sabbat, pour tout le monde, pour suivre, pour comprendre, et mettre en pratique. Merci beaucoup, que bon Dieu, pour vous aider, nous, avec toute famille, et aider, à continuer, ministère, en bien. Nous, prall, passe, dans un moment, de prière, d'intercession, Nathalie, nous, content, en pile, moi, même, principalement, content, parce que, nous, content, toujours, avec nous, 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 te pense, avec nous. Merci, et nous, souhaiter, une bonne journée, avec Jésus. Nous, prall, continue, prière, nous, de intercession, mais, maintenant, nous, prall, m'a donné, bon Dieu, nous, prall, par, bon Dieu, gloire, nous, prall, remercier, pour tout ça, le fait, pour nous, parce que, le temps de prière, il a répondu, au nom de Jésus. Nous pourrons prier. Nous pourrons prier et nous pourrons dire, bon Dieu, merci pour tout ce que nous avons fait pour nous, chers frères et sœurs. Pour ça, nous avons une question pour nous aujourd'hui. Excusez-moi, je prends des noms. D'accord, merci. Nous avons une question pour nous maintenant, comme toujours. Lorsque le Seigneur répond à votre prière, quelle est la mesure de votre reconnaissance? Comment cultiver cet état de reconnaissance et de louange? Somme 35, verset 28, nous dit, « Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours. » Non, excusez-moi, c'est dans Philippiens 4, verset 8. Il dit, « Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Philippiens 4, verset 8. Donc, pour nous, qu'on a paru une réponse à question de nous, « Lorsque le Seigneur répond à votre prière, quelle est la mesure de reconnaissance? » Comment cultiver cet état de reconnaissance et de louange? Nous prions, somme 35, verset 28, pour nos capables jeunes avec personne. Chers frères et sœurs, nous prions chanter, chantem nos matins. Ce n'est pas même chantem dans nous. Nous prions chanter ou mériter toute gloire avec louange. Parce que aujourd'hui, son journée de l'orange et de bénédiction, pour petit prix. Nous prions chanter ensemble, « Où mériter toute gloire avec louange? » 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut dire Sous-titrage ST' 501 Alléluia